Au village, l'enfant copain du monde, lorsque l'on reçoit le ministre de la ville de la jeunesse des sports, on met la forme, le font, et on le fait en chantant. C'est la première fois qu'un ministre visite depuis 2005 l'un des 13 villages copains du monde qui se sont montés sur le modèle de celui de Gravelines, une volonté affichée pour Patrick Cannaire, l'îlois d'origine, très attaché aux problématiques et actions menées dans sa région. Notre monde vit des moments terribles et ses enfants sont pour nous des symboles à préserver de tous les malheurs qui les frappent. Ils connaissent la guerre, ils connaissent la famille, ils connaissent la misère, ils connaissent les drames personnels et collectifs. Et quelque part, pendant un mois, tout est oublié. Et grâce à l'action de l'Escopopulaire, grâce à l'action des éclaireurs de France, ils se retrouvent dans un moment où finalement la fraternité et la solidarité s'expriment ici à Dunkerque, ici à Gravelines en particulier, dans le Dunkerquois. Une solidarité essentielle aujourd'hui partout dans le monde et notamment dans des pays comme la France, à l'heure où le fanatisme et le terrorisme ne doivent pas s'imposer à nous, comme une évidence, insiste le ministre. Tout à l'heure dans mon discours, j'évoquais ce petit Syrien qui avait été frappé par une bombe à Alep, assis sur ce siège d'ambulance. Il avait 5 ans, il a 5 ans parce qu'il est encore en vie, j'en suis très heureux. Et il regarde son sang coulé de sa tête. Et quelque part, j'ai pensé à lui en regardant tous ses enfants en joie aujourd'hui. Une visite qui a été l'occasion de décorer Alain Quenet, figure emblématique de Gravelines, de la médaille d'argent de la jeunesse et des sports, pour son engagement en faveur de l'éducation scolaire, sportive et populaire auprès des jeunes de la région et de l'arrondissement. Et de l'engagement associatif.